J'ai vu récemment le film Ben-Hur, comme anglais les gens disent Ben-Hur, de l'Husse, euh, dans ce cas-là. Et c'est un film qui touche vraiment à nos sujets, au Café Clomagno notamment, pas seulement. Alors, on se voit, les Romains sont là, Jésus arrive, il prétend que les temps sont venus pour libérer le peuple hébreu de la tutelle romaine, comme Moïse était venu pour libérer le peuple hébreu de l'esclavage égyptien. Sauf que là, ils sont déjà, on est déjà, les Juifs sont déjà en terre de Canaan, ils ont besoin de les ramener là-bas. C'est la même part à faire ce travail de l'exode. Et finalement, il faut dire les choses comme elles sont, et c'est là-dessus que je resterai, il a échoué. Alors qu'après on dise, oui, mais c'est pas ce qu'il voulait, c'était pas ce qui était prévu, etc. Il a échoué, il a échoué, puisque les Romains sont restés, et que c'est même les Hébreux qui ont dû, alors eux, partir, carrément, c'est le monde à l'envers. Donc en fait, ils sont, avec Moïse, ils sont allés à la terre de Canaan, avec Jésus, ils sont partis de la terre de Canaan, du fait notamment de la détrucution de leur temple, en l'an 70 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire 37 ans après la supposée crucifixion et mort de Jésus. Alors, quand on voit ce film, on voit d'abord que le message est clair, il y a les Juifs qui sont là, et il faut, Manure est fait partie de ces gens-là, et il faudrait expulser tous ces Romains. Et puis alors, avec le livre évolue, et alors là, on bascule vers autre chose, on bascule vers un Jésus qui ne va plus, qui n'est plus venu, en quelque sorte, pour sauver son peuple, au sens politique du terme, mais pour sauver les âmes, pour sauver l'humanité, projet beaucoup plus large, qui permet justement de ne plus se polariser sur la question de l'indépendance de la Judée. Et puis alors, ça se termine, je m'appuie sur le film, mais pas sur le roman, enfin, le film est probablement inspiré du roman, en grande partie. Ça se termine sur les guérisons. On voit la mère et la sœur de Ben Hur, qui ont assisté à la Via Dolorosa, au passage de Jésus portant la croix, et on s'aperçoit qu'elles qui étaient atteintes de la lèpre, sont guéries, parce qu'elles ont assisté, en quelque sorte, au passage de Jésus. Alors là, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Donc on est dans le miracle, au lieu de sauver le peuple hébreu de son asservissement, on s'occupe de sauver quelques personnes de la maladie. On a quand même une descente considérable au niveau des prétentions. On est dans la thomaturgie, au contraire, guérir un corps, ce n'est pas la même chose que sauver un peuple. Cela dit, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il commence par une formule étonnante, pas si étonne que cela. Dieu étant chacun de nous. Dieu étant chacun de nous. Et c'est une formule qui est tout à fait typique de ce que j'appelle la nouvelle alliance. Dieu étant nous, il n'est pas quelque chose, il n'est pas un savoir, comme à l'époque de Moïse, un savoir extérieur, il devient un savoir intérieur. Donc effectivement, Jésus est porteur de ce message. Jérémien. Le problème c'est de savoir si, non, le message lui-même est tout à fait pertinent. C'est une prophétie. Il est de Jérémie, il date de plusieurs siècles, six ou sept siècles avant, si on s'en tient aux données qu'on connaît, même si ça peut être écrit par la suite, et après plus, par un autre. Et, avec l'histoire d'Emmanuel d'ailleurs, qu'on trouve dans l'Isaïe, l'Emmanuel d'Isaïe qui dit, voilà, si cet enfant, issu du peuple hébreu, issu de la Vierge d'Israël, on pourrait dire, si, il n'est pas né d'une Vierge, mais il est issu de ce peuple, quand il aura atteint 12 ans, les Juifs auront déjà été déportés, ce qui nous situe à peu près au milieu du 8ème siècle, dans notre ère, puisque en 722, les Juifs seront déportés, du royaume d'Israël, du royaume du Nord. Ils seront suivis, 140 ans plus tard, par les Juifs, par la captivité de Babylone, enfin, celles-là, ils seront ramenés ensuite par Cyrus, etc. Bref. Et, donc, nous avons là, un message de nouvelle alliance, Dieu sera en chacun de nous. Rien à dire à ce sujet, c'est parfaitement correct. Le seul défaut, c'est que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps, le temps n'est pas encore venu. Et c'est justement parce que le temps n'est pas encore venu, alors on déclare les choses, on dit, voilà, maintenant, ça sera comme ça, mais le temps n'est pas encore venu. Et on le sait avec le recul des 2000 ans, qu'il n'est venu, finalement, que beaucoup plus tard, 1500 ans après, environ. Donc, on était très loin du compte. Voilà, donc finalement, avec Benhur, on peut dire que la montagne accouche d'une souris. Voilà. On veut libérer le peuple hébreu du Joug romain, comme on l'a fait pour le Joug égyptien. Moïse, d'ailleurs, a fait des miracles pour que le pharaon laisse partir. Là, on ne lui demandait pas de partir, mais on laissait partir les Hébreux. il y a eu la traversée miraculeuse de la mer Rouge, etc. Et puis là, on a des miracles à un tout petit niveau, à une toute petite échelle, multiplication des pains, guérison, résurrection, etc. Ce n'est pas du tout le même niveau qu'avec Moïse. C'est des tout petites choses, mais qui, probablement, ont pu se produire. Probablement, ça en reste là. Cela dit, de cette présence de Jésus est née l'Église et l'Église a eu une pérennité. Donc, le seul résultat de la présence de Jésus, c'est cette Église. Sauf que, comme il n'y avait pas suffisamment de Juifs disposés à suivre Jésus, là aussi, la montagne à couche d'une souris, on va les remplacer par des païens. On va importer des païens. Cela me fait penser au débat sur l'immigration en France où, comme il n'y avait pas assez de Français disposés à faire certains travaux, on va importer des populations d'ailleurs. Mais ça, ça a commencé déjà, par exemple, au lendemain de la Première Guerre mondiale pour des raisons que l'on connaît et on va savoir qu'il y a eu beaucoup de victimes. Il fallait donc remplacer la force de travail, la main d'œuvre. Bon. Et puis, etc. Et puis, la décolonisation. Donc, voilà, là encore, une sorte de solution comme ça, biaisée, c'est de contradiction, qui est en contraction avec la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, elle est réservée aux seuls juifs. Donc là aussi, le baptême, c'est un petit peu comme le processus de naturalisation, voilà, on peut devenir français, on peut devenir juif, juif à la mode chrétienne. Donc, le christianisme se présente, en fait, comme un judaïsme dans lequel on peut entrer assez facilement, plus facilement qu'avec le judaïsme traditionnel. Eh bien, tant qu'à faire, en effet, on va accueillir comme ça les milliers de non-juifs dans ce nouveau judaïsme prétendument plus ouvert. Sauf que la Nouvelle Alliance ne s'adresse pas aux non-juifs. Et tant qu'à faire, qu'à cela ne tienne, eh bien, justement, par le biais du baptême, de la conversion, ces gens-là vont devenir juifs. Donc, vous devenant juif, eh bien, ils vont profiter de ce qui a été promis par la Nouvelle Alliance Jérémienne. Voilà. Donc, voilà quelques réflexions sur Ben Hur, de William Wheeler, de Charlton Estone, etc. Et, j'ai tenu à voir ce film encore il y a 2-3 jours qui repassait à la Cinémathèque de Paris parce que je pensais que j'allais trouver des éléments de réflexion et ça n'a pas manqué. Merci.